Alors, c'est le temps pour le jury d'aller délibérer, c'est ça ? Non, on va d'abord vous présenter. On respecte notre jury ici. Oui, on respecte le jury. Est-ce que tu veux qu'on charte ton anniversaire ? Non, on ne vous est pas obligé, ça va. Vous n'êtes pas obligé ? On voulait pourtant. On l'a fait dix fois, ça va. Ça va venir, ça va venir, ce message. Chers publics, merci mesdames et messieurs pour votre présence. Je disais que le Saint-Compassant le Conteste, c'est les artistes, les candidats qui viennent, qui interprètent des reprises et qui se racontent à travers cet héritage musical. Ce sont les musiciens merveilleux du Saint-Compassant le Conteste qui groovent au maximum. Faites vrai pour eux encore. C'est vous-même, très cher public, qui venaient et qui revenaient et qui soutenaient cet événement depuis 14 ans maintenant. Et c'est le jury de professionnels, jury de passionnés qui est là humblement, avec abnégation et complètement bénévolement, je tiens à le préciser. Et ça, c'est vraiment une marque de passion et d'engagement pour cette culture soul incroyable. Alors, en bout de table, il y a une totale parité ce soir. Moitié homme, moitié femme. Trois hommes, trois jeunes femmes. C'est parfait. Alors, en bout de table, nous avons Aurélie Lecombe, fait bruit pour elle. Elle est passionnée de musique. Elle est là depuis la première édition du Saint-Compassant le Conteste. Elle est aussi chanteuse de son état et elle est là toujours et présente. Merci pour ta présence. À ses côtés, auteure, compositrice. Elle a vraiment fait le tour du monde des scènes musicales. Elle a même chanté devant qui ? Tenez-vous bien, elle a chanté devant Monsieur Barack Obama. Voilà, je dis ça seulement. Voilà, voilà. L'occasion était assez inédite, mais il faut le souligner. C'est vraiment amazing. Elle est amazing. C'est une voix gospel, soul, pop, rock unique. Elle a atteint un re-reconnaissable entre mille real songs. C'est ça, du bruit pour un choix en dos, mesdames et messieurs. Tout à l'heure, elle nous a ratifié d'un beau joli cadeau. Et nous t'en remercions. D'accord, alors attendez, il faut m'ébriefer avant parce que là, j'ai du mal à bord. Alors à ses côtés, oui, oui, je vais vous passer le micro, ce sera mieux, vous le direz vous-même. On a, il est auteur de son état, il est DJ, il est animateur, il est passionné de musique. Mais aussi, il a vu des artistes tels que Marvin Gaye, de Commodance, en live. Et c'est pour vous dire que la soul fait partie de son ADN musical de rue pour M. Eric Emmanuel, qui a toujours 20 ans. Et oui, c'est la famille. Qu'est-ce que tu voulais ajouter, s'il te plaît, par rapport à ce que j'ai manqué ? Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez aimé la présence de Ange Vando ? On la demande de se lever, s'il vous plaît. Lève-toi, Ange, Ange, c'est la dame au chapeau qui a chanté tout à l'heure. On ne dit pas Vando, on dit Vando. Ange Vando. Alors, cette jeune dame là qui est avec nous, qui est une experte de la musique, professionnelle, chantée devant Barack Obama, etc., etc., elle a même chanté devant moi, alors, vous voyez ? Et elle a une école de chant qui vient de s'ouvrir qui s'appelle Alpha The Voice Academy. Elle donne des cours de chant collectifs et des cours de chant individuels et des prises de parole en public. Si vous voulez avoir un coach de chant, de chant, oui, 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 de chant, ou même sportif. Elle est là, elle s'appelle Ange Vando, mesdames et messieurs, applaudissez-nous ! Merci ! J'ai retenu le micro, hein, mon Dieu ! Ça, c'est sûr ! À ses côtés, il est DJ de son état, il est conférencier, il est passionné de black music, tout style, rap, R&B, gospel, new jack, soul, new soul. Il est incollable et il est conférencier sur toute la biographie des artistes de cette génération, soul. Et oui, il vous l'a fait vivre comme si vous y étiez. Il est également à l'origine des soirées Black Pearl, qui nous manque véritablement. Il y aura un événement bientôt, on y croit, on le sait. Mesdames et messieurs, une ouvrie pour DJ J.P. Mano ! Ouais, les vignines, tout ça, c'est lui. Vraiment, merci. Merci. À ses côtés, le sourire, le charisme, la bonté, incroyable. Ça se lit sur son visage, mais c'est réel. C'est un engagement de tous les instants. Il est passionné, lui aussi, de musique. Il a créé son propre média qui s'appelle My Media Room, exactement, sur lequel il met en lumière des artistes, des compositeurs, des créateurs, des sportifs. Toute la culture urbaine est mise en valeur avec lui. Il a un métier incroyable et surtout un cœur en or. Mesdames et messieurs, du bruit pour Case Blue. Love you. Merci pour tout ce que tu fais depuis des années, de façon aussi professionnelle et humble. Merci beaucoup, Case. À ses côtés, last but not least, Marilyn Monroe. Elle est toute blonde comme ça. Titche et Banuot, si je l'appelle, parce qu'elle, je vous dis, sur sa messagerie vocale, sur son répondeur, il y a le fameux morceau de... De qui ? De la Soul. On va chanter ensemble. Hey, how you doing ? So you can get... Why don't you leave your name ? And the number. And I'll get back to you. Wow ! Merci à vous tous, ça. C'est le public de la Soul. C'est pour tout vous dire. La signature, c'est Banu. Elle est passionnée de Soul depuis très, très, très longtemps. Et elle oeuvre pour le sang qu'on fasse au contexte depuis quasiment la première année. Ma Real Soul Sister de cœur. Mesdames et messieurs, le jury vous a été présenté. Nous vous invitons à les délibérer. Merci pour votre présence. On va, le temps de délibération, rapidement rappeler notre invité d'honneur. Parce que le temps file à une vitesse incroyable. Qui va être accompagné par les super musiciens ici. Sous-titrage Société Radio-Canada